Musique 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 Yo les gars c'est Jeffreys J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui sur FIFA Ultimate Team 21 Donc encore une fois point squad builder Donc ça va être aujourd'hui une équipe très originale Amix entre la série A Et la liga BBVA J'espère qu'il va vous plaire Donc c'est parti Sans plus attendre le premier Le gardien David Ospina Donc vous verrez pourquoi on l'a mis pour faire un lien Euh ouais j'ai oublié de vous dire Donc l'équipe c'est moins de 50 000 crédits A peu près 43 000 Euh Donc le gardien Ospina Donc euh Il a 84 en reflex donc ça va suffisant Et 82 en pongeon Vous pouvez lui mettre une carte chat Pour lui augmenter un petit peu la vitesse et Reflexe et positionnement Et sinon Ça suffit de toute façon tous les gardiens ils sont mauvais J'ai Neuer et franchement Il se fait quand même trouer donc Ça il n'y a pas de crainte là dessus Ensuite L'arrière droit Bruno Pérez Donc de Seria Qui joue à Rome 88 en vitesse 70 en défense 71 en physique Donc voilà Il est assez agile donc c'est bien 81 Euh 85 en endurance C'est bien pour les fans de match Il manque un tout petit peu d'agressivité Du coup n'hésitez pas à lui mettre Sentinelle comme carte je pense Pour lui augmenter la défense un petit peu Pour les tacles debout Et glisser Et euh Pour le physique Pour l'agressivité justement Mais sinon dans l'ensemble ça va 92 de vitesse 84 d'accélération Il est assez beau en passe 73 Donc ça va Et franchement je pense que vous pouvez Pas trouver meilleur en Seria Il y a Quadrado sinon mais Je sais pas Il manque beaucoup plus de défense À Quadrado que à Bruno Pérez Du coup euh J'ai préféré prendre Bruno Pérez Ensuite Le premier défenseur central Costas Manolas 2000 crédits seulement pour Un rendement faible élevé 1m89 82 en vitesse 85 en défense 79 en physique Regardez dans les stats détaillées 86 en interception 85 en lucidité défensive Pardon Tacle debout 85 Tacle glissé 87 Agressivité 86 Force 81 Détente 86 Vitesse 83 Accélération 80 Franchement il a tout Je vois pas ce qu'il peut lui manquer Un tout petit peu les passes Mais franchement c'est Dans l'ensemble c'est incroyable Surtout pour 2000 crédits les gars Donc n'hésitez pas à le prendre Moi je vous le conseille Je l'ai testé mais après j'ai revendu Pour faire une équipe un peu meilleure Mais il m'avait vraiment plu Ensuite Le deuxième défenseur central Eder Militao Donc de liga de BVA Cette fois-ci On passe au côté gauche 78 en vitesse 80 en défense 80 en physique Donc lui aussi il coûte pas très cher 77 en accélération 79 en vitesse Il accorde 85 en endurance 85 en détente 83 en agressivité 82 en tacle debout 80 en tacle glissé 82 en interception Donc vraiment Je pense qu'il se complète vraiment bien Entre lui et Manolas Vous aurez pas beaucoup de problèmes à mon avis Moyen élevé lui en rendement Et 1m86 donc c'est suffisant Donc vraiment une très belle charnière Et un bon défenseur droit L'arrière gauche c'est Marcelo Malheureusement on est obligé de le mettre Pour faire le lien parfait avec Eder Militao Sinon il a pas le lien Surtout avec le milieu central que j'ai mis Liga BBVA Mais franchement Marcelo Il a l'air vraiment bon 79 en vitesse Donc après vous pouvez lui mettre la carte Catalyseur Qui lui améliore la vitesse et les passes Ou sinon même une carte ombre Qui lui améliore la vitesse et la défense Encore mieux Et sinon si vous aimez bien dribbler Et tout c'est vraiment bien Pour l'attaque 5 étoiles gestes techniques 4 mauvais pieds Pour s'entraider de pied C'est vraiment calé 83 en agilité 85 en équilibre Ensuite ouais 77 en tackle debout Et 79 en En tackle glissé pardon Et 80 en interception Donc A mon avis Mettez lui quand même une carte ombre Pour améliorer la vitesse Qui est que de 80 et 78 Bon ça va hein Pour un latéral Mais c'est bien d'être très rapide surtout Lance FIFA Donc ouais Une carte ombre Et c'est parfait Pour ce joueur Sinon après Dans le dribble Il est incroyable 91 en conduite de balle Agressivité 80 c'est suffisant 84 en effet 80 en passe courte 84 en centre Donc de beaux centres C'est bien cette année aussi Donc ouais Marcelo et Bruno Perez Ca peut être vraiment bien sur les côtés Juste un carton Comme je le répète Et voilà Et n'hésitez pas à lui dire de rester derrière en attaque Parce que LV faible Ca peut poser problème Et dès que vous lui dites Dès que vous lui dites pardon De rester derrière en attaque Ca devrait aller Ensuite Le milieu droit Le milieu droit de cette équipe Lozano 4 étoiles jet techniques 3 mauvais pieds Élevé et faible Droitier 93 en vitesse 75 en tir 64 en physique Donc on va voir dans les stats détaillés 90 en agilité 90 en agilité C'est vraiment très très bien 93 et 93 en accélération et vitesse Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est très intéressant 100 ça va 73 76 en puissance de tir C'est bien Parce que souvent Les ED ils ont pas beaucoup en frappe Et 75 en finition aussi Donc vraiment Il a l'air vraiment bien Spécialité extérieure jet-pied Bon ça peut servir Donc ouais Ce qui est bien après Sur Quand vous attaquez avec l'attaque en droit Souvent quand vous revenez vers l'axe Vous arrivez sur le pied droit Et du coup lui Comme il est droitier C'est C'est le mieux je pense Pour croiser Comme c'est le mieux cette année De croiser justement Donc ouais Lozano très intéressant Et surtout il va faire le lien Avec quelqu'un que vous verrez après Ensuite Le premier milieu central Rajanen Golan Donc Lui Carte exceptionnelle Élevé 71 en vitesse 80 en tir 80 en passes 83 en dribble 83 en défense Et 80 en physique Regardez dans les stats détaillés 88 en agressivité C'est énorme 90 en tacle glissé 86 en tacle debout 83 en lucidité défensive 86 en interception Et je pourrais continuer comme ça Longtemps Parce qu'il a vraiment De très gros stats 86 en puissance de tir aussi Si c'est bien pour un milieu Surtout Que c'est un 4-4-2 Et du coup Quand il va monter Il va tirer Et c'est C'est bien pour Les tirs lointains 89 aussi Ouais Donc vraiment Il est bien Donc Il aura pas Enfin Dès que vous avez Dès que vous avez Dès que vous avez fait 10 matchs Il aura 8 Donc 8 C'est largement suffisant Et si vraiment Vraiment Ça vous pose problème Vous pouvez mettre à la place de Lozano Hakimi Mais Et Je trouve qu'il est quand même meilleur Lozano Et Enfin Nengolan avec 8 Ça c'est suffisant Je pense Mais vous pouvez le mettre Si vraiment vous voulez Le collectif Vous avez Hakimi à la place de Lozano Et ça règle complètement le problème Donc voilà Pour le premier milieu central Le second Marcos Lorente Lui aussi Très grosse carte Que je teste en ce moment Et que je trouve Que je trouve vraiment bon 4200 crédits Euh Un match Un but Élevé Élevé 84 en vitesse 74 en tirs 79 en passes 80 en drips 78 en défense 82 en physique Lui aussi là De très grosses stats Surtout dans les physiques Et Euh Dans 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 la défense Ouais pardon 79 en lucidité défensive Tacle debout 80 Il a une bonne conduite de balle 83 Il est très bon en passes 84 Et 82 en passes courte Passe longue Ouais Donc vraiment très bon 88 en vitesse en plus Il a vraiment une très grosse carte Et je le trouve vraiment bon Et il va bien se compléter Avec Nengolan je pense Ensuite Le milieu gauche Carrasco 4 étoiles de technique Et mauvais pied Pour seulement 1000 crédits Élevé faible 91 en vitesse 80 en tir 84 en dribble Radé ses stats détaillés 90 en agilité 91 et 90 en vitesse Et accélération 80 en finition C'est vraiment très bien Pour 1000 crédits 80 en finition C'est énorme Même Pour un ailier 85 en puissance de tir 82 en tir de loin Il a vraiment une très 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 grosse carte 86 en dribble Donc vraiment énorme lui aussi Il a les 4 étoiles de mauvais pied Donc lui qui tire du droit Ou du gauche Normalement ça devrait aller Et ça c'est très très bien Pour un ailier Et enfin les buteurs Le premier Victor Ozymane 4 étoiles de mauvais pied 3 gestes techniques Élevé 89 en vitesse 80 en tir 82 en physique Donc c'est le boost Celui-là il coûte Un peu plus de 10 000 crédits 11 000 Un truc comme ça Donc j'ai même pas hésité 82 en agilité C'est un petit peu moyen Mais vous pouvez lui mettre une carte Qui lui améliore un petit peu l'agilité Et ce sera nickel Parce que vitesse Il a pas de problème 82 en accélération Mais 94 en vitesse 87 en finition C'est incroyable Et ça sert vraiment à la finition Donc tant mieux 89 en endurance 85 en détente 75 en sur de loin Donc ouais Assez complet Et assez rapide surtout Et c'est ce qu'il faut encore une fois Juste une carte pour lui améliorer Les dribbles Et c'est nickel Pour qu'il a un petit peu plus d'agilité Mais sinon dans l'ensemble Il est incroyable Et je pense le tester un jour Parce qu'il a vraiment une très belle carte Le boost hein Je répète Après vous pouvez prendre le normal Si vraiment vous avez pas de crédit Mais là c'est le boost Et en plus il est grand Donc c'est bien Qu'il soit grand et rapide Il y en a pas beaucoup Et enfin pour compléter Yago Aspas C'est la surprise 4 étoiles mauvais pieds 3 gestes techniques Élevé élevé Gaucher 82 en vitesse 85 en tir 86 en dribble Je vais vous montrer pourquoi j'ai décidé de le mettre à lui Parce que je le teste en ce moment en plus Et il est vraiment très fort Donc 86 en vitesse 78 en accélération 89 en finition C'est incroyable 84 en placement offensif 80 en tir de loin 79 en puissance de tir 90 en agilité Donc ça aussi c'est très 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 bien L'agilité comme je le répète souvent C'est le mieux dans ce FIFA Et je pense que vous le savez hein les gars 84 en réactivité 86 en conduite de balle 87 en dribble Il a vraiment lui aussi une très grosse carte Et du coup l'équipe de loin Ca donne ça Donc comme je vous l'ai dit Y'a que Nengolan qui a pas le lien Enfin qui a pas 10 quoi ou 9 Bon lui il va les avoir C'est juste qu'il est milieu offensif Mais euh Ouais sinon Comme je vous l'ai dit Pour Nengolan Vous pouvez faire ça tout simplement Et ça règle tous les problèmes Mais euh Enfin après ce sera Ozymen à 8 Du coup euh Du coup on sait plutôt que ce soit Nengolan Il va monter à 8 Du coup ça change pas grand chose Et sinon c'est une très grosse équipe dans l'ensemble Avec une belle charnière Manolas Eder Militao Ospina Ocage Bruno Perez Et Marcelo Avec une carte tombe N'oubliez pas Euh Les deux milieux centraux Ils sont incroyables Nengolan Llorente Donc ça va vraiment faire le taf Lozano et Carrasco sur les côtés Pour apporter de la vitesse Et euh De la réactivité A l'équipe Et enfin devant Le duo Yago Aspas Ozymen Et aussi Deux très bonnes cartes Donc Pour moi c'est une des meilleures équipes Qu'on puisse se faire pour Moins de 50 000 crédits Donc vraiment euh Pfff Incroyable N'hésitez pas à me dire Vos retours dans les commentaires Et surtout les gars N'hésitez pas à vous abonner Pour plus de contenu Ça me ferait vraiment plaisir Et sur ce je vous dis Merci d'avoir regardé Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé